Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Ici Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar D'Afonseca. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette rencontre de championnat, l'Ecosse contre l'Argentine. Vous entendez les chants de supporters, l'odeur de la pelouse, la boule qui serre les ventres avant un match. Voilà, c'est ça le football. Sous-titrage ST' 501 Et donc début de cette première période. Le 11 qui va démarrer du côté des écossaises. Il n'y a pas de vérité, tous les styles de jeu sont intéressants. Là on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Et voici le 11 qui va débuter pour l'Argentine. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Oui, il y a faute mais l'arbitre laisse l'avantage. Voilà, très belle ouverture. Très bon geste défensif. C'était risqué. Ah, la faute est des grossières et le geste n'est pas du tout maîtrisé. Attention. Et voilà un jeu très tôt dans le match. L'arbitre s'impose tant très. Oui, pour l'arbitre, c'est une manière de dire que pendant ce match, ce sera tolérance zéro. C'est maintenant le protagoniste de maîtriser la nervosité et de s'adapter surtout. Le ballon est intercepté. Ouais, facile, ça passe. Sans prendre de risque la défense, le ballon est renvoyé. Et l'arbitre indique le corner. Un ballon capté sans problème. Ah oui, signalé en position de hors-jeu. Ça sort en touche. La récupération haute, le pressing est payant. Il faut s'entrer là, là-dessus. Il va falloir déclencher là. C'est parti vers le second poteau. Et c'est capté. Là, sans trop de problèmes. Bonne vision là avec cette passe. Et c'est au fond. Voilà, avec ce premier but. La classe est rompue. Et ce match va débuter pour debout. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. La conclusion de cette action, c'est une frappe assaisonnée avec des huiles piquantes. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Howard. Intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc. Oui, bonne intervention. Gokerti. Attention à cette passe. Et en jeu, et ça doit se jouer à rien, cette position de hors-jeu. Et oui, dommage, parce qu'on aurait eu droit à une belle ouverture. Tomas. Le ballon repoussé, mais pas maîtrisé. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Oh, la frappe. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Tranquille. Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. A noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Quelle action splendide. Elle partait très bien cette tête. Il fallait aller la chercher, celle-là. Quelle magnifique parade. Cornea. Bien fait. Une bonne intervention pour dégager ce ballon. Et il y a un contre possible à jouer là. Et ça passe sur le côté, il y a un peu d'espace. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Et bien fait. Attention à l'occasion. Oh, ce ballon, il passe vraiment pas loin. Très bien tenté. Mais toujours son petit but de retard. Majorga. Et oui, la passe en profondeur. Ça se joue à pas grand-chose là, hors-jeu. Il y avait la volonté, mais il manquait la coordination et la précision. Et la passe en profondeur, c'est dangereux. Et oui, hors-jeu, hors-jeu. La passe en profondeur a été bien vue, mais c'est l'appel qui a été déclenché un petit peu trop tôt. C'est jamais simple, une ouverture. Ça demande une grande coordination entre passe et réception. La passe en profondeur, elle s'est bien donnée dans la course. Oui, joli réflexe. Le corner bien tiré. Le danger est éloigné. Ah, bien joué. Elle remporte son duel. Et c'est au fond des filets. L'égalisation. Et voilà donc ce match relancé. Oui, égalisé juste avant la mi-temps. Ça brouille un peu les pistes et ça permet de rentrer au vestiaire dans une très bonne disposition d'esprit. Et avec ce but, score de parité, un partout. Il y aura donc deux minutes de temps additionnel à jouer. Et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Long ballon aérien. La défense se soulage. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et c'est la pause. Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu maintenant, c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant. Weir. Bien vu, la passe. Et non, finalement, ça ne mène à rien. Et pourquoi pas une contre-attaque là ? Eh, le drapeau se lève, c'est finalement un hors-jeu. Le centre vers la surface. Goal ! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Mais on ne peut pas toujours finir avec la dentelle. Parfois, tu as le droit de finir avec le tambour, les trompettes et un sapatasse. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Hanson. Le centre dans la boîte, dans la surface de réparation. Ah non, il ne faut pas la perdre dans cette zone. Le tir et un arrêt qui fait du bien. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. La bonne intervention en pleine surface. Je me suis à la surface. Et me suis à la surface. Le tir et de jeu pour réaliser un changement. Et on ne peut pas s'améler, il ne faut se déplacer. L'ские des vénées dans la geography. Et on ne peut pas s'améler. Ça va être un changement. et voilà c'est une bonne progression vers le but adverse un grosse occasion pour égaliser peut-être et la belle parade là et le changement est demandé et il a lieu et c'est reparti nouveau corneur allons vers la surface le ballon est écarté la différence est faite trop précis et ballon récupéré très haut allez sur le côté pour ramener le danger ah c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement on y a une provocation là oui bonne intervention il ya du monde a quelques possibilités attention à cette frappe et la parade et un changement donc un corner qui est bien ajusté et pénalty faute dans la surface de réparation et pas de carton elle est sympa l'arbitre là dessus et l'a considéré que le penneau c'était suffisant pourquoi pas est dans les règles de l'art très bien tiré ce penalty le contre-pied sur ce penalty est parfait l'anticipation ne lui a même pas permis d'effleurer le ballon un pénalty qui est parfaitement bien tiré score de parité 2 buts partout au tableau d'affichage Majorga la bonne percée il faut aller provoquer et le dribble ne passe pas le ballon sort Caroline Weer Kusbert et oui c'est dangereux attention pour venir au score peut-être bon réflexe mais le ballon est repoussé et bel arrêt mais ce n'est pas fini voilà sanction et le ballon mal renvoyé et derrière ça pardonne pas faire un bon arbre ce n'est pas juste empêcher le ballon de rentrer dans le but c'est aussi éloigner le danger et là le ballon le renvoyé dans une zone très dangereuse ensuite ce qui arrive est presque logique ce but est crucial il est à quelques minutes de leur offrir la victoire mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises dernière offensive et peut-être un dernier bon ballon à utiliser pour égaliser Szymanowski ouais mais quelle fin de match avec ce but et cette égalisation et peut-être peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose regardez la clé de ce but c'est ce ballon très dangereux dans l'espace derrière tout est plus facile pour attaquer et le bouquet final a consommé sans modération ça donne une sensation d'esthétique et de puissance et avec ce but le score est maintenant de 3 partout nous assistons à un moment décisif dans ce match un but très synonyme de victoire allez la frappe c'est bien tenté et quel bon arrêt et en plus très important en cette fin de match voilà une intervention qui pourrait bien être décisive à ce moment du match le corner aucun souci là pour la défense ballon dégagé on va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing avec lisa evans il ya sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque et bonne intervention c'est bien repoussé ça plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire elle a pas son profondeur attention elle a bonne lecture pour stopper cette offensive Erin Kusbert tout le monde évidemment part à l'offensive pour tenter de marquer ce but qui serait une délivrance et ici l'occasion promenée parade miraculeuse quelle belle intervention quelle maîtrise quel sang froid ce face à face ce brillamment apporté permet de maintenir son équipe à hauteur le corner attention il y a danger là le coup de sifflet final on va donc en rester là match nul et donc pas de vainqueur pas de célébration on peut pas toujours finir avec le spectacle pyrotechnique les pétards les clashs 100 c'est du sport pas le 14 juillet un match nul ça vaut pas forcément dire un mauvais match pas de vie le tour le tour le tour le tour les pétards le tour le tour Sous-titrage ST' 501